... Nous, évêques du Sénégal, portons à la connaissance de tous les fidèles catholiques de nos diocèses la mesure suivante. À compter de ce jour, mardi 17 mars 2020 jusqu'après le dimanche de la résurrection, jour de Pâques, la suspension provisoire des offices religieux à caractère public comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de préceptes, les chemins de croix publics durant ce temps de carême, les autres activités religieuses à caractère public, mouvement d'action catholique, répétition de chorale, catéchèse paroissiale, récollection, retraite, rencontre des communautés ecclésiales de base, assemblée de prières et d'autres activités religieuses qui peuvent occasionner un regroupement de fidèles. Par conséquent, devant la gravité d'une telle décision, en de pareilles circonstances, nous, évêques du Sénégal, nous exhortons tous les fidèles à croire à la communion spirituelle, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Crois-moi, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Fin de citation. Jean 4, 23, 24. Ainsi, nous demandons à tous les chrétiens de vivre ces moments d'épreuve, en intensifiant la prière personnelle et en famille, au moins le dimanche à l'heure de la messe habituelle, en récitant régulièrement le chapelet, en méditant quotidiennement la parole de Dieu, proposé par la liturgie de l'Église, dont les référents se trouvent dans l'ordo liturgique, en faisant le chemin de croix en famille les vendredis de carême, pour ceux qui le peuvent, en pratiquant le jeûne qui implore la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion, en partageant l'aumône, avec les familles pauvres qui ne peuvent pas faire des provisions et qui vivent au jour le jour. En cas d'obsèque, nous demandons à tous de se limiter uniquement à l'absout, au cimetière, en présence de la famille restreinte. et des messes pour les défunts peuvent cependant être demandées. Les Églises restent ouvertes dans la journée pour les dévotions personnelles des fidèles, avec la possibilité de voir un prêtre pour les confessions individuelles. Les prêtres, quant à eux, porteront une attention particulière à l'endroit des malades de nos communautés, visites, confessions et communion à domicile. La présente mesure, en plus des précédentes prises par nous, les évêques du Sénégal, témoigne, d'une part, d'un devoir de solidarité citoyenne responsable qui consiste à protéger la vie de tous nos concitoyens et à protéger celle des autres et, d'autre part, d'un devoir de charité chrétienne selon le commandement même de notre Seigneur Jésus-Christ, aimer son prochain comme soi-même. Dans la situation présente, il faut éviter les rassemblements et observer certaines règles d'hygiène comme nous y invitent les services compétents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Agir ainsi contribue à interrompre la chaîne de transmission de la maladie du Covid-19. Tel est le combat ardu auquel nous sommes tous invités et pour lequel, nous, vos évêques, nous nous engageons avec vous à mener par la prière et le sacrifice, le combat. En vous renouvelant toute notre affection paternelle, nous demandons à Dieu, Maître de la vie, de jeter un regard de miséricorde sur notre pays, le Sénégal, et sur le monde entier, et de nous délivrer et de nous délivrer de tout mal. Nous implorons par la même occasion le secours de la Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrande de Poponguine et de son bienheureux époux, Saint-Joseph, protecteur de la famille humaine et de nos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501